Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Quelle analyse vous faites actuellement de l'état des finances locales ? Alors, on vient de passer... Et là, c'est pas terminé, soyons prudents, mais j'espère que le plus gros est passé. On vient de passer quand même la plus grosse crise économique que notre pays ait connue depuis 1945. L'État a perdu 25% de ses recettes, l'État. Le PNB a reculé de 8%, ce qui est du jamais vu. Donc, on vient de passer à une crise absolument terrible. Et assez logiquement, ça s'est traduit sur les finances locales. Et donc, les collectivités territoriales, dans leur ensemble, ont été impactées par cette crise. Et je ne voudrais surtout pas minimiser cet impact, qui est important. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a les chiffres sur 2020, l'impact sur la capacité d'autofinancement, qui est quand même le nerf de la guerre pour les collectivités, sur leur capacité à investir, à développer leur projet, cet impact, il est de 4 milliards sur l'année 2020. Donc, c'est à la fois beaucoup d'argent, avec des impacts importants pour les collectivités, mais on est très, très loin de ce qu'on pouvait craindre. Et si on avait pu, au début de la crise, en mars ou avril, si on t'ait dit, allez, on va signer pour ça, on va signer pour que le bloc communal ait 1% de baisse de recettes et que ses dépenses soient stables en 2020, puisque c'est le résultat, tout le monde aurait signé tout de suite, je peux vous le dire. Et on craignait le pire, évidemment, à ce moment-là. Donc, l'impact, il est réel, il est important, mais il faut le relativiser. Alors, il y a quand même eu une perte de plus de 5%. L'AMF et le gouvernement et le comité des finances locales ne sont pas d'accord sur les chiffres. Ce n'est pas nouveau, mais là, il y avait vraiment quand même eu une divergence très importante. Et notamment sur cette année et l'année prochaine, le gouvernement est plutôt optimiste, alors qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les communes. Et 6 000 communes qui n'ont pas reçu de compensation intégrale de la taxe d'habitation. Alors, non, il n'y a pas de divergence sur les chiffres. Alors, franchement, on est mal barré. Mais si vous me permettez l'expression, les chiffres de 2020, l'exécution des chiffres de 2020, c'est les mêmes pour tout le monde. Il y a une divergence sur les interprétations qu'on peut en faire. On peut dire que c'est beaucoup, on peut dire que ce n'est pas beaucoup. La capacité des autofinancements, elle a baissé de 6,5% pour le bloc communal. On peut dire que c'est énorme, c'est considérable, c'est bon. On peut dire que c'est la baisse la plus importante depuis des années. C'est vrai. Mais ça n'est que 5,6%, alors que l'État a perdu 25% de ses recettes. Il est un déficit record. Ensuite, on peut avoir une interprétation sur le rebond. les finances de 2021 à 2022. Donc là, on peut se dire que la catastrophe va se continuer ou pas. Objectivement, quand je regarde les projections de la Banque Postale, quand je regarde les projections de la Banque des Territoires, tout le monde converge pour dire que les recettes vont rebondir en 2021 et rebondiront en 2022. Et donc le bloc communal va retrouver en 2021 pratiquement des recettes supérieures à 2019 et va retrouver une capacité d'autofinancement supérieure, proche de ce qu'elle était en 2019. Donc on va effacer en 2 ans la crise. Le rebond, il est là. On peut le minimiser là aussi. Mais pourquoi le rebond, il est là ? Parce que notre pays sort aussi plus vite de la crise qu'on le craignait. Donc l'augmentation de 6,5% du PIB cette année va se traduire sur une augmentation de la TVA de 6% l'année prochaine pour l'ensemble des collectivités territoriales. Oui, c'est des chiffres très concrets. Les DMTO, le rebond des DMTO, qui n'ont baissé que de 1% en 2020, ils vont augmenter cette année entre 15 et 25% sur l'ensemble de l'année. C'est 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires pour les départements en particulier. Je crois que c'est 800 millions pour le bloc communal. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc la taxe financière continue d'augmenter. Les dotations sont stables. Il y a quand même une dynamique forte de recettes. Donc moi, je vous prends le pari. Je vous parie une bouteille d'Armagnac de votre année de naissance que l'année 2021 va être vraiment une année de rebond pour les finances des collectivités territoriales. Vous avez évoqué la possibilité d'une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Oui. C'est un peu un serpent de mer des finances locales. Il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de réformes qui ont été lancées, mais jamais aucune n'a abouti. Oui. Comment est-ce que ça pourrait se faire et quels en seraient les contours ? Alors, je ne peux pas vous donner les contours, puisque évidemment, elle n'est pas aujourd'hui prévue. Donc qu'est-ce qu'il faut l'envisager avec une augmentation des dotations ? Par exemple, qui permettrait de faire cette modification ? Moi, je suis intimement persuadé, je parle à titre personnel, que maintenant, on est au bout du système. Plus personne n'y comprend rien. Vous avez des effets dans tous les sens, des effets de bord, des effets de seuil. L'explication des mouvements là-haut, c'est la baisse sont mal expliquées aux élus. Et ça, c'est absolument scandaleux et pas soutenable. Donc il faut donner de la visibilité aux collectivités territoriales. Il faut qu'elles aient de la visibilité sur leurs ressources. Ça me paraît extrêmement important. Et pour ça, ça, ça passe par une réforme de la AGF. Donc moi, je suis absolument persuadé qu'il faut, et ce sera une des priorités de ceux qui vont gagner les élections législatives. Je ne sais pas qui ce sera, mais la future majorité devra s'attaquer à ce problème. Pour moi, c'est une urgence maintenant. Qu'est-ce que tu fasses ? Sous-titrage FR ?